Coucou à toi qui passe par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes, voire peut-être partage des moments agréables. Alors, on se retrouve ce soir, donc oui j'ai le même haut que la vidéo précédente parce que, ben écoute, je suis en forme, j'ai le temps et voilà, je ne suis pas fatiguée, donc je tourne plusieurs vidéos le même soir. Donc, à mon grand regret, j'ai rajouté une lumière artificielle parce que, voilà, je voyais que je me suis rendu compte qu'avec uniquement les bougies, on ne voyait pas trop le thème de la vidéo, qui est donc, comme tu as pu le lire dans le titre, mes agendas 2023, mais également, je te remontrerai rapidement en fin de vidéo mes agendas intemporels parce que je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai ici ou là, je ne sais jamais, droite, gauche, au milieu, droite au but. Donc, pour l'année 2023, j'ai opté pour deux agendas. Dans un premier temps, je vais travailler avec la lune, enfin je travaille déjà avec la lune, mais là, pour le coup, j'ai l'agenda qui ne parle que de ça. C'est l'agenda Lunologie 2023 de Yasmine Bolland, aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, Yasmine Bolland est une personne très intéressante et très inspirante et qui connaît son sujet de la lune. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu peut-être voir un post que j'ai fait à son sujet puisque j'ai opté pour le pack. J'ai acheté le pack Yasmine Bolland. Alors, c'est un pack qui n'existe pas puisque j'ai acheté au fur et à mesure des mois et des années, au fur et à mesure de la sortie de ces produits. Mais voilà. Donc, c'est un livre, un agenda. Alors, au niveau des semaines, ça se présente comme ceci. Tu vois, normalement, tu dois voir. Je t'ai mis la lumière exprès. Tu vois, je fais consommer, je consomme de l'électricité pour toi. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de l'investissement que je fais. Voilà. Et donc, à chaque fois, par exemple, à chaque nouvelle pleine lune et nouvelle lune, on a des questions, on a des exercices pratiques. Donc, ça, c'est intéressant. Pour en revenir au début du livre, pour la présentation de l'agenda, elle nous parle bien évidemment des phases lunaires, également des dates dites fatidiques, des périodes où il faudrait peut-être être plus attentif par rapport à certains mouvements planétaires que nous allons traverser en 2023, que ce soit des rétrogradations ou autres. et voilà, elle nous parle également, donc, au début du livre, en préambule, des maisons astrologiques, des signes astrologiques, des phases lunaires, ça, je t'en ai parlé. Également, je te dis, donc, des périodes particulières qui vont se produire en 2023 par rapport aux rétrogradations ou au mouvement planétaire en général. et donc, voilà, 2023 sera pour moi l'année de la transformation et de l'abondance, même si actuellement... Voilà, et donc, parfois, regarde, sur chaque semaine, sur cette semaine, tu as un mantra avec un petit développement ou, voilà, qui peut être amené à réfléchir, à se poser des questions. Donc, bon, c'est pas un agenda où tu vas noter tes rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin, mais je trouve que c'est très intéressant si tu te sens attiré par les phases lunaires, par la lune, voilà, que ça te parle, que tu as envie de travailler sur le sujet. Je te conseille... Je te conseille celui-ci, voilà, par exemple, voilà, des exemples par rapport à la nouvelle lune. Voilà. C'est vraiment propre à la lune, comme son nom l'indique. Voilà. Donc, très sympa, pas très grand. Donc, à la limite, il peut loger dans un sac à main. Mais bon, moi, perso, je vais le laisser à la maison, dans mon espace sacré. Et enfin, le deuxième agenda que j'ai découvert sur la chaîne... J'étais très surprise, d'ailleurs, qu'elle ait... que le coven, donc, de Pandora Earths ait créé cet agenda, puisqu'elle a déjà... En plus, je ne peux pas te montrer le gros, parce qu'il me sert de support pour tenir l'appareil photo. Mais, voilà, c'est donc l'agenda des usages et savoirs de sorcières 2023 que j'ai donc découvert sur la chaîne de Hoffland à la cour des oracles. J'étais très étonnée de savoir qu'elles avaient que le coven, donc, de Pandora Earths, avec mon super vaguant accent anglais. Alors, donc, par le coven, donc, Pandora Earths, mais, donc, le coven est composé de Nolwenn Mellier, Pandora Earths, qui préside ce coven. Alexandra Frida Marti Moonsister, sur Insta, Stéphanie Ribeiro, Laure Vallée, Fabienne Godine, Noémie Miara, Marine Nina Denis, Flora Denis, Caroline Chermeux, Corinne Delenair, Sophie, désolé si j'ai écorché votre nom, Sophie Macheteau, Denise Kroll Terzaghi, et Anne-Sophie, oui, Anne-Sophie, ouais, ok, Anne-Sophie Casper. Voilà, donc, ça, ce sont les femmes qui ont créé, donc, qui ont mis en place, donc, cet agenda, mais également, elles ont aussi traité, écrit le traité des usages et savoirs de sorcières, que je ne peux pas te montrer, mais que je te mettrai peut-être un petit visuel par là, peut-être. Hein ? Tu ne verrais plus le petit gnome ? Tu le vois, le petit gnome ? Oui, il y a mon bébé qui est là aussi. Oui, mon bébé. J'arrive, j'arrive. Je termine la vidéo et j'arrive. Donc, voilà, l'agenda. Donc, au niveau des semeliers, ça se présente comme ceci, donc, au format carré. Il y a des renseignements, là, par exemple, sur la lune, du moment, au mois d'août, semaine 35. Donc, voilà, tu as le lever, le coucher du soleil. Tu as des exercices pratiques. Alors, je pense, je n'ai pas fait un comparatif, je n'aime pas faire les comparatifs, mais je pense qu'elles ont dû reprendre, quelques infos qui sont dans le traité des usages et savoirs de sorcières, leur grand frère, enfin, le grand frère de l'agenda. Voilà, donc, très intéressant. Donc, au début, ça se présente comme ça. Voilà. Après, tu peux mettre ton nom, ton adresse, ton contact. Notre cercle de 13 sorcières autrices vous accueille avec amour et confiance. 13 est un symbole puissant du changement, du renouvellement et de la renaissance. Nous sommes 13 sorcières de l'ère moderne qui avons su concilier un savoir ancestral et une pratique adaptée à une vie contemporaine. Et en plus, les illustrations sont magnifiques. Je me souviens, quand j'avais été acheter... Non, ce n'était pas le traité des usages, c'était après. À la caisse, la dame m'avait donné des cartes postales secretes d'étoiles, donc de la maison d'édition, du traité des usages et également de l'agenda. des cartes illustration. Alors, je ne vais pas te les montrer. Quoi que si, je peux te montrer celles-ci parce que de toute façon, elles sont fixées au mur avec un genre de patafix. Des petites cartes comme ça. Donc, ce sont des illustrations qui sont reprises dans le traité des usages et des savoirs de sorcières. Et j'en ai trois. Ouais, c'est ça. J'ai les trois, j'ai avec le petit rituel et puis, ouais. Et donc, il y a plein d'informations. Au tout début, ça se présente comme ceci. Qu'est-ce que la magie ? Voilà. Après, je pense qu'elles ont pris des infos de leur grand frère, enfin, du grand frère. Se connecter aux différentes énergies, les éléments, les correspondances. J'adore cette illustration. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je la trouve magnifique. Les lois de la magie, réaliser un rituel, etc. Les divinités. Et après, voilà, on part sur le semenier comme ceci. Et parfois, sur une grande page, tu vas avoir des informations sur un thème particulier. Là, en l'occurrence, nous parle des heures miroir, je crois. Voilà. De 7h07 à 23h23. Et je trouve qu'il est très, très bien. Et je pense que je vais me délecter. Aujourd'hui, c'est le mot délecter, délectage. Je pense que je vais bien travailler avec cet oracle, avec cet agenda, pardon. il y a plein d'infos. Là, par exemple, on a des infos sur la sauge, sur le chat, c'est vraiment, bon, sur les sabbats, bien évidemment, rituel de protection pour son animal de compagnie, l'intuition, les guides spirituels, matériel de la sorcière. C'est très, très vendeur, le mot sorcière. Mais voilà, heureusement, il y a encore des personnes qui savent l'utiliser à bon escient comme ce coven. Voilà. Je ne t'ai pas donné le prix. Donc, pour l'agenda lunologie, il est à 18 euros. Et l'agenda des usages et savoirs de sorcière, il est à 18,95 euros. Ensuite, donc ça, ce sont mes deux agendas qui vont me suivre en 2023 sur ma quête. Ensuite, si j'ai besoin un petit peu de légèreté, de m'amuser, etc., de passer du bon temps comme dirait l'autre, j'ai repéré ce livre. Enfin, c'est un petit cahier. Donc, c'est mon cahier de vacances de sorcière de Mathilde Morrigan avec Secrets d'étoiles. Ah ben, je fais un trio Secrets d'étoiles, d'accord. Aux éditions, donc Secrets d'étoiles. Et donc, c'est un cahier de vacances en fait avec des exercices mais voilà sur le thème de la magie de la sorcellerie. Donc, j'ai trouvé que c'était amusant. Et il y a des tests, il y a des coloriages, il y a des mots croisés, il y a des... Ouais, la magie des couleurs, des rébus, sur des thèmes particuliers comme la purification, etc. Alors bon, je n'ai pas trop lu, je veux le découvrir au fur et à mesure, je me laisse la surprise. Il est au prix de 7,50 euros. Donc, mots croisés, intrus, formules cachées, coloriages, rituels, mots mêlés, quiz, DEI magique, test de personnalité et texte à trous. Voilà. De Mathilde Morrigan. Je ne sais pas si je t'avais dit le nom de l'autrice, de l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de déxer les gens. Donc, bon. J'ai envie de te dire, je vais dire auteur avec un E à la fin. C'est bien. Et donc, je vais continuer, alors parce que celui-ci, c'est donc le 365 jours de défi avec tarot et oracle pour ceux qui n'ont pas le temps de Wassima Touaria. Donc, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai et je vais poursuivre, je vais continuer en 2023 avec ce cahier. Donc, en fait, vous avez différents, vous avez un certain nombre de tirages, de propositions de tirages sur le développement personnel en général et pas forcément sur, enfin, c'est beaucoup sur la connaissance de soi en fait, sur le parcours, sur, voilà, rencontrer le tarot en 7 jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Accepter votre étrangeté en 7 jours. Donc, ce sont des challenges relativement courts. Énergie de guérison pendant 7 jours. Donc, je trouve que c'est super intéressant. et voilà, par exemple, ça se présente comme ça. Attends, je vais t'en prendre un... Je choisis mes cartes en 9 jours. Attends, pas celui-là. Je n'ai pas de choisir celui-là que ce soit simple. Voilà. Rencontrer le tarot en 7 jours. Donc, en fait, ça se présente comme ça et pendant 7 jours, une fois par jour, tu l'auras compris, tu n'es pas bête. Il y a un petit truc à faire. Et puis, j'ai une carte et puis voilà, répondre à des questions. Donc là, pour le coup, un carnet est fortement recommandé. Donc, très sympa. Je l'avais acheté sur Amazon à l'époque. Donc, je ne sais pas du tout combien il coûte. Je pense qu'il doit coûter 15 euros, je crois. Je ne sais pas. Je n'ai pas le prix en bas. Donc, voilà. Et elle a sorti d'autres livres. J'aimerais bien me les acheter mais bon, je n'y pense pas. Et je pense que celui-là, c'est bien déjà. Mais je ne sais pas si je tombe dessus. Elle en a sorti 3 au total, je crois. Je ne suis pas très sûre. Reprends-moi en commentaire si tu sais mieux que moi. Mais je crois qu'elle en a sorti le 2. Ils avaient l'air pas mal en plus. Et donc, en dernier lieu, en dernier agenda, enfin, ce n'est pas un agenda, c'est un Almana intemporel. Mais celui-ci, je ne te l'ai pas présenté avec les autres parce que je l'ai acheté il y a très peu de temps. Voilà. C'est une année de magie, 366 façons d'enchanter sa vie de Deborah Blake aux éditions d'Anaé. Voilà. Attends. Voilà. Tu verras mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est un petit, un gros livre. C'est un peu... Et donc, pour chaque jour, vous avez une page pour chaque jour avec quelque chose à faire. Un exercice à faire. Voilà. Quelque chose à faire. Et on en a, on est gâté puisqu'on en a deux pour le 1er janvier. On a les sabbats qui sont bien évidemment mentionnés. et à chaque fois, on a des... En fait, chaque jour, tu as soit un exercice à faire, soit des informations sur la magie, entre guillemets, la magie de la vie. Et voilà, des infos sur la topace, par exemple. Baba Yaga. Ah tiens, très bien. Parce que je ne l'ai pas lu entièrement. Je me laisse toujours la surprise de le découvrir au fur et à mesure. Bon, il y a un truc sur Baba Yaga. Donc ça, ça va me plaire. Voilà. Et il coûte 18 euros. Voilà. Mes petits agendas avec lesquels je vais travailler en 2023. Agenda Almana. Donc peut-être que ça t'a inspiré. Peut-être que tu les connaissais déjà. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton retour, si je puis dire. Le pain est cuit. Et donc, pour terminer avec mes deux agendas intemporels, j'ai celui-ci. Donc c'est l'Almana de la sorcière. Alors celui-ci, c'est la première édition depuis, il a été réédité plus grand, je crois, et noir. Donc de Catherine Keno. Alors moi, je l'ai pris, franchement, je l'ai pris pour le contenu et pour l'aspect. Parce que je le trouve très ancien, très vintage. Je trouve que c'est très vendeur. On ne va pas se mentir. C'est très vendeur et j'aime beaucoup ces anciens. Les gravures à l'intérieur sont très chouettes, très intéressantes, je trouve, à exploiter. Donc, voilà. Nous sommes le 17 septembre. Et qu'est-ce qu'on nous dit au 17 septembre ? Alors, s'il pleut le 17 septembre, jour de la Saint-Lambert, la pluie durera neuf jours de suite. Bon, alors chez moi, il n'a pas plu. Donc en théorie, il ne devrait pas pleuvoir pendant les sept jours. Parfum du jour et d'anniversaire, Narcisse, Camélia, chèvre-feuille. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée. Et enfin, le dernier, qui est beaucoup, à mon sens, bien sûr, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve que l'almana de la sorcière, l'almana de la sorcière, c'est vraiment, il est très joli. Mais je ne prends pas trop d'infos là-dedans. mais c'est celui-ci. Donc c'est l'almana des sorcières. Il est édité tous les ans. Il est réédité tous les ans. Et je pense qu'il devait changer deux, trois petites choses à l'intérieur. Je ne sais pas. Celui-là, je l'avais acheté, je crois, en 2000, 2020, 2019. Je ne sais plus. Et donc, je le trouve super intéressant parce que c'est un almana intemporel, bien évidemment. Donc, il y a plein de choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a un sommaire ? Ça irait plus vite. Je vais donner les auteurs. Opakiona Blackwood et Evie Rae, mère et fille, aux éditions Contredire. Édition Hugo de Zinge pour l'almana des sorcières. Et celui-là, c'est Almana des sorcières perpétuelles. Sabah, lunaison, rituel, dédication, symboles et recettes. Et celui-là, je le trouve très inspirant. Je m'en suis déjà servi notamment pour travailler avec la pleine lune, les différentes pleines lunes qu'il peut y avoir. on a des sceaux des archanges si on veut travailler avec, le pantac, le fabriquer son... Là, on a Yul. Je tourne sur la page de Yul qui, avec Sowing et ma période que je préfère. Hop là ! Tac ! J'espère que ça focus bien. Tu vois bien les infos. Donc, il y a plein d'infos à faire. Il y a des petits rituels, des exercices pratiques. C'est très très intéressant, très inspirant. Des informations magiques du tarot pour faire ta couronne aussi. Il y a des infos aussi sur les bougies, sur les runes, sur les tarots, sur les plantes, la cérémonie de baptême pour se... J'allais dire pour se baptêmeer. Je suis un peu fatiguée, les amis. Pardonnez-moi. Pour se baptiser de façon païenne. Voilà. Donc, les runes. Voilà. Activité. On a toujours des activités propices au sabbat. Donc là, voilà, prochainement. Là, on a quoi ? On a Hens Festing, cérémonie de l'union d'un couple. Je suis très attirée par cette... cette tradition. Et voilà, les couleurs des rubans, les bougies, comme je te disais, en août, il y a ça. Voilà. et vraiment très, très, très bien. Il y a de magnifiques illustrations pour chaque mois. Je trouve que c'est super. C'est très beau. et c'est... C'est chouette. C'est très bien. Voilà. J'en ai fini avec mes agendas perpétuels. Je t'ai dit intemporels tout à l'heure, je crois. m'en veux pas. C'est pas grave. Donc, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire si, déjà, tu as peut-être ces livres, ce que tu en penses, me faire un retour et puis peut-être que ça va t'inspirer. Sait-on jamais sur un malentendu, ça peut marcher ? Voilà. Sur ce, eh bien, écoute, je te souhaite une très belle soirée, une douce nuit, peut-être une belle journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. En attendant, prends soin de toi. Ciao.